Monsieur l'ambassadeur, le 3 février dernier, l'embargo des Etats-Unis contre Cuba a atteint les 61 ans. Une carrière longue et pénible pour les Cubains qui auraient dû cesser depuis longtemps. Comme le rappelait Hubert Védrine en 2001, la position constante de la France sur l'embargo américain contre Cuba est bien connue. La France ne participe en aucune manière à cet embargo et elle n'a cessé d'en dénoncer les conséquences dommageables pour l'économie cubaine en appelant à sa suppression. Elle considère en effet que le dialogue politique et le développement des échanges économiques avec ce pays serait plus à même d'obtenir un accroissement des libertés individuelles et une évolution du régime cubain. Cette position n'a du reste pas changé comme l'a souligné un rapport conduit par le député Didier Quentin en juin 2018 pour notre commission. Ce rapport rappelait l'attachement et le rôle moteur de la France et de l'UE pour une normalisation des rapports entre les Etats-Unis et Cuba et déplorait les freins mis par l'administration Trump à cette normalisation. Monsieur l'ambassadeur, j'imagine que vous avez dû être ponctuellement confronté à cette délicate question. Pourriez-vous nous indiquer comment l'arrivée de l'administration Biden a modifié les choses et comment la France est amenée à intervenir sur cette question ? Merci beaucoup. Sur Cuba, on se demandait si l'administration Biden reviendrait au travail de l'administration Obama qui avait réouvert une ambassade, qui avait un peu changé les choses. L'administration Biden a été beaucoup plus prudente. Comme je le disais précédemment, Cuba c'est aussi aux Etats-Unis un sujet de politique intérieure compte tenu de l'importance de la diaspora cubaine, notamment dans certains Etats comme la Floride. Donc la problématique que vous avez présentée reste largement valable. Et du côté européen, je crois qu'il y a deux choses importantes. C'est bien maintenir le fait que l'Union européenne a vis-à-vis de Cuba ses propres relations qui ne sont pas du même type que celles que les Etats-Unis ont avec Cuba. Et aussi, on revient toujours à cette question de l'extraterritorialité. Ça ne s'est pas posé très récemment, mais traditionnellement, on sait que les Etats-Unis ont pris sur Cuba des mesures qui pénalisent nos propres intérêts. Et donc ça, il ne faut pas l'accepter. Et il faut continuer à apporter cette réponse dont j'ai déjà décrit des éléments à tout ce qui pourrait être négatif pour nos intérêts. Mais le point principal, c'est effectivement d'avoir notre propre politique pour les relations que nous avons en tant qu'Union européenne avec Cuba. Et je crois que ça se produit.